L'existence du Togo, notre cher pays, aurait été un assistant à dire un monsieur sur un plateau télé du Burkina Faso. Dames et messieurs, je vais vous laisser écouter les propos du monsieur, parce que moi je ne le connais pas. J'ai vu la vidéo, mais c'est la partie la même, c'est la phrase d'introduction du monsieur qui m'a un peu choqué. Mais les gars, je vais vous laisser écouter la vidéo vous aussi. Et après, peut-être on va débattre en commentaire. Mais à la fin, moi j'ai mon mot à dire. Écoutons. Togo, cette langue de terre-là, c'est presque un accident de l'histoire. Colonisé par les portugais, puis par les néerlandais, puis par les danois, puis par l'allemagne, puis distribué. C'est comme ça qu'il faut faire. On a découpé, après la victoire des Alliés en 1912, on a retiré la partie, le Togolande. On a donné l'ouest au Ghana, 33 000 km². Et c'est resté, ça est toujours au Ghana. C'est une partie à tellement du Ghana. Et on a pris l'autre partie, 68 000 km². On a donné à la France. Et la France a donc fait une négociation pour récupérer en même temps un bout de terre en Guinée. Guinée qu'on a créé, le sud de la Guinée qu'on a créé, une bande de terre, pour récupérer et faire l'État, la colonie de Guinée. Donc, on a divisé le peuple Éwé en deux parties. Partie orientale, partie... Or, c'est une culture multiséculaire très forte. Qu'est-ce qui s'est passé ? En faisant cela, on a facilité le découpage nord-sud. Or, le Togolande avait toujours été découpé est-ouest. Donc, en découpant nord-sud, évidemment, on a le grand peuple Kabya avec les autres, tels que les commandiers, etc. Et puis, on les Éwé et leurs allées, qui sont donc au niveau du litoral. Le Togo, on peut se poser la question. Pourquoi tout le monde est tombé à bras raccourcis sur le Togo ? Parce que le Togo, vous pouvez prendre une règle, vous mesurez, du détroit de Gibraltar jusqu'au Togo, et du détroit du Togo jusqu'au Cap de Buenos Aires, c'est pratiquement la même distance. Donc, c'était le lieu d'escal et les eaux, la rade de Lomé, là, vous pouvez vérifier, ce n'est pas une rade profonde, elle n'est pas tumultueuse, elle est très paisible. Donc, que vous avez des avaries mécaniques et tout, c'était vraiment une sorte de relais de compostelle pour faire le plein d'apprisonnement. Tout le monde descendait là-bas. Donc, ce qui fait qu'il y a eu déjà des métisses, dès le 15e siècle, des métisses négro-portugais, dès le 15e siècle. Et ça n'a fait que continuer. Et aujourd'hui, quand l'esclavage est venu, l'esclavage d'abord, les gens ne le savent pas, portugais d'abord, puis néerlandais, et enfin anglo-français, tout le monde utilisait les métisses pour aller au nord et capturer des esclaves, pour les convoyer. Et donc, les peuples du nord ont décidé, maintenant, qu'on ne laissera plus ces peuples du sud, et par leur trahison historique, on ne les laissera pas le soin de gouverner ce pays-là au grand jamais. Et donc, en réalité, ce n'est pas une question même politique, c'est une question socio-culturelle et historique. Pour désigner fort, il y a demain, c'est à Pia, au village natal de Yadema, que les gens se sont réunis. Et c'est une question, donc, de pérennité, d'un règne. Et ils ne disent, il n'y a rien à faire tant que la ne va rester fidèle. Elle ne peut pas ne pas rester fidèle, puisqu'elle a 92% cabillés. Évidemment, ça va être comme ça. La seule chose, c'est de créer une rébellion aussi. Bon, les gars, j'espère que le journaliste, lui, l'a déjà dit. Il a dit à la fin qu'on va voir ce que les Togolais eux-mêmes pensent. Donc là, les gars, j'espère que vous avez déjà vu la vidéo. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi, je ne sais pas, l'histoire que le monsieur était en train de raconter là. Parce que d'abord, son introduction, même là, nous, on a été à l'école. On a été à l'école, on a fait l'histoire du Togo. On ne nous a pas appris ça. Mais ce monsieur, ce monsieur, lui, il a obligé de la façon là-bas en train de dire, de raconter. Bon, je ne sais pas si c'est, il est un Togolais. Moi, je ne connais pas le monsieur. Parce que ce n'est pas trop actualité politique, là. Bon, ce qui est ici, ceux qui sont trop actualité politique, vous allez reconnaître le monsieur. Donc, dites-moi en commentaire. Donnez-moi plus de détails sur la vidéo. Et après, moi aussi, il va, il va, il va, comment on dit, il va apprendre un peu de vous. Parce que là, quand tu ne m'aîtrises pas, il faut demander, tu dis en même temps. Donc, mais, la parole que je l'ai dit au début, que l'existence du Togo, même le nom du Togo, l'existence là. Hein? Oh, seigneur. C'est ça qui m'a un peu, trop m'a choqué. Mais bon. De toutes les façons, je vais vous laisser aussi réagir en commentaire. Et puis, on va voir la vraie histoire, en fait. Mère, il n'y a pas coupé dans la vidéo. Envie, il y a la jalousie. On n'a pas, mère. Pas je dois couper dans la vidéo. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Oh, à mon avis, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Pourquoi les Togolais, les Togolais, les Togolais, les Togolais, comme ça ? C'est, on la va couper, on la, mais on la coupe, on la coupe, on la coupe, on la coupe. C'est, on, on la coupe, on la coupe, on la coupe. ou alay m'a bloqué quand elle a sa faux profil la sa non coupé a sa va non y eh ben nou anji eh eh m'a bloqué parce que c'est yo bena mi le e gris mi non a chaloura m'a bloqué eh oh elle va couper elle va couper vidéo même a peu à chaque année vidéo sous la bo aristotle sous-bop diémi sous-bop voilà le couvre et la troncon star bé ay amé ton alors à mê méné c'est abonner ah Hé, on t'aimait dit qu'on t'aimait bien là. Hé, c'est possible.